Cette semaine, le Vanuatu a subi un cyclone dévastateur dont on ne connaît pas encore l'étendue des dégâts. Suite à ça, les quotidiens français se posent la question de savoir si c'est un signe de plus du réchauffement climatique ou si ça n'a rien à voir. Les médias se battent comme s'il fallait encore prouver le réchauffement climatique. Pourtant, comme à chaque fois que l'on reçoit NIMA, nous allons parler d'un sujet qui fait consensus dans la communauté scientifique mais qui fait encore beaucoup trop débat dans les médias. Nous sommes le 17 mars 2015, vous êtes dans Podcast Science 210, nombre triangulaire et pentagonal. Bisous à l'âne, bienvenue ! Du coup, bonsoir à tous. On va commencer par un petit tour de table. Cette fois-ci, il n'y a que des tables virtuelles. Autour de notre table virtuelle, nous avons un Robin depuis le nord de Paris. Salut Robin ! Salut ! Un Nico depuis le sud de Paris pour rester sur Paris. Après, quand on descend dans le sud de la France, on a Julie depuis Nice. Salut Julie ! Salut ! Et on a notre cher invité NIMA qui va faire le gros de l'émission. Depuis Paris aussi, NIMA, c'est ça ? Non, Poitiers, malheureusement. Depuis Poitiers, donc salut NIMA. Malheureusement ! Donc on a la France qui est représentée. Cette fois-ci, nous n'avons pas l'étranger parce qu'on a Johan et Irène qui sont excusés, qui avaient affaire à droite à gauche. Je ne sais pas si on a une fantastique excuse d'Irene cette fois-ci, je ne crois pas. Si, si, elle est en voyage de boulot. Elle n'ose plus dire. C'est pas maintenant qu'elle est à Troyes, en France, mais qu'elle n'aura pas le temps de venir nous voir ? Ah oui, c'est ça, voilà. Elle est en France, donc elle ne peut pas être dans l'émission à Peillette que quand elle est à l'autre bout du monde. Parfait. Ça rentre toujours dans les excuses. Si je peux me permettre, ce n'est pas très gentil d'avoir dit que NIMA ferait le gros de l'émission, mais bon, je... Bon, on va rester là sur ces blagues. Au sommaire de l'émission de ce soir, ça va être une émission de style dossier de NIMA. Donc, on va avoir un interview dossier de NIMA sur le réchauffement climatique. Et puis ensuite, on va rapidement faire des plugs, une quote, un pitch et une quote. J'ai déjà dit ça. Et ce sera tout parce que c'est une émission de type dossier. Oui, dans le désordre. Sinon, ce n'est pas drôle. Et sur ce, vu que je commence à dire les choses dans le désordre, je propose de commencer tout de suite en laissant la parole à Julie pour l'interview de NIMA. Alors, NIMA, bienvenue. Et merci à toi d'avoir accepté de répondre une nouvelle fois à nos questions. Merci d'avoir invité. Tu sais que c'est toujours un immense plaisir pour nous. Donc, pour commencer, et pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, je vous rappelle qu'on a déjà reçu NIMA sur les médecines alternatives et les vaccins. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je travaille à l'université de Poitiers. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Poitiers. Je ne travaille pas du tout dans les domaines sur lesquels je parle. Donc, il faut toujours prendre avec un peu de recul ce que je dis, vérifier ce que je peux dire, éventuellement corriger ses besoins. Voilà, donc je travaille sur un domaine qui s'appelle l'automatique et l'informatique industrielle. C'est en grosso modo de la stabilité et la stabilisation. Donc, la stabilité, ça se retrouve un peu dans le climat d'ailleurs, parce qu'on a des équilibres thermiques, on a des phénomènes de retour qui font bouger ses équilibres, etc. Donc, ça touche un petit peu de loin à mon domaine. Et puis, je suis surtout blogueur au Café des sciences, un peu fainéant ces derniers mois, même ces mêmes beaucoup derniers mois. Je ne sais pas comment je dirais, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié un nouvel article. Mais j'espère bien que ça va revenir. En tout cas, à chaque fois que je suis invité à podcastant, je me dis, allez, je vais relancer la machine. Donc, peut-être là, ça va être la bonne. On espère. Au moins pour la version écrite de ce que tu viens de faire ce soir, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, bien sûr. Alors, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du changement climatique ? Donc, est-ce qu'il y en a un ? Et comment on le sait ? Écoute, je pourrais commencer par dire, parce que la question est assez difficile, je vais peut-être faire un petit détour, mais je vais y arriver à cette question. Mais je commençais par dire parce qu'en 2014, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis qu'on enregistre les températures moyennes sur Terre. Mais en disant ça, à la fois je donne une information dans le sens d'un réchauffement climatique et à la fois je n'en donne pas une parce que si c'était l'année la plus froide jamais enregistrée, ce serait le même problème finalement. C'est-à-dire la réponse serait la même, il y a un réchauffement. Donc ça, c'est un problème général qu'on retrouve dans les médias, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant certains records. Mais le problème, c'est que si l'année d'après, il y a une chute, ceux qui sont contre le réchauffement vont dire, ah ben cette année, il fait moins chaud ou c'est l'année la plus froide. Mais à vrai dire, ce n'est pas ça l'important quand on parle de réchauffement climatique, c'est la manière dont les choses évoluent sur un certain temps donné. Et ce temps doit généralement être assez long pour voir une évolution de cette température. J'avais juste une toute petite question complémentaire là-dessus. C'est que mesurer la température moyenne sur une année sur toute la planète, ça a vraiment du sens en fait ? Parce qu'il y a des variations qui sont énormes à la fois au niveau du temps temporel et au niveau spatial. Ça a du sens si on le fait de la même manière tous les ans et qu'on fait une moyenne sur toutes ces températures. C'est là où ça a du sens parce que ça permet de voir l'évolution. En soi, avoir une température moyenne, sachant qu'il y a certaines régions où on est à moins 30, d'autres régions où on monte à peut-être plus de 30 degrés, ça n'a peut-être pas forcément de sens. Mais l'idée d'avoir une moyenne sur une année et qu'on répète tous les ans, ça permet de voir une évolution et c'est cette évolution qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, oui, ça a un sens de faire une moyenne de la température qui nous donne un indicateur parmi d'autres de comment évolue le climat sur la planète. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette différence entre climat et météo. J'aimerais commencer un peu là-dessus parce que c'est souvent une confusion qu'on a quand on discute avec les gens, ou même quand on discute avec des gens qui rejettent l'idée de la réchauffement climatique. C'est l'idée qu'on n'arrive pas à prédire avec la météo au-delà de dizaines de jours, ça c'est déjà beaucoup. On n'arrive parfois pas à prévoir la pluie le lendemain ou le temps qu'il va faire dans la semaine qui suit. Donc les gens demandent souvent comment on arrive à savoir ce qui va se passer dans 100 ans au niveau du climat. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est le climat et la météo. C'est-à-dire que la météo est bien un système qu'on appelle chaotique. C'est-à-dire que si on a des petites perturbations au niveau des paramètres dans l'atmosphère, on va avoir des grosses différences dans 2-3 jours. On va observer des grosses différences, même si on part avec des conditions initiales très proches au départ. Et ce phénomène-là, ce phénomène chaotique, ne se reproduit pas sur le climat parce que sur le climat, on regarde des moyennes sur une longue période. Donc on va regarder la moyenne des précipitations sur un mois. On va regarder la moyenne de la température sur un an ou sur deux ans dans une région donnée, dans un endroit donné. Généralement, d'ailleurs, dans le climat, quand on parle de climat, l'unité finalement de mesure, c'est donc des moyennes et des variations sur des moyennes et surtout sur de longues années. Et quand on dit longues années, c'est généralement 30 ans. On parle d'une trentaine d'années. Donc ce qui fait une période très grande. Et du coup, même s'il y a des phénomènes chaotiques qui se produisent dans la météo, on peut raisonnablement dire qu'au XXIIe siècle, par exemple, l'été 2100, 2101 pour les puristes, sera plus chaude que l'hiver 2101, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avancer avec une certaine confiance parce qu'on sait que c'est une moyenne et qu'il y a de très grandes chances que l'été soit plus chaude que l'hiver, à moins qu'il y ait d'un coup des bouleversements dramatiques sur l'orbite de la planète. Et voilà, donc cette confusion entre météo et climat est souvent exploitée par les climato-sceptiques pour rouiller un petit peu le discours envers le grand public. Donc je voulais un petit peu revenir là-dessus. Et donc, on en vient aussi à cette idée de la température de la Terre. Pourquoi la Terre a une température ? Comment on la calcule ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne parle pas de la température moyenne, mais juste le fait qu'il fait 15 degrés aujourd'hui, en moyenne, sur Terre, et qu'on peut vivre, du coup, que la vie est possible. Parce que si on avait une température très basse, comme sur certaines planètes, la vie, telle qu'on la connaît en tout cas aujourd'hui, ne serait pas possible. Et donc, cette température moyenne autour de 15 degrés, elle est due à quoi ? Elle est due notamment à l'influence du Soleil, qui est la principale source d'énergie qu'on reçoit sur Terre. Et donc, il y a des échanges qui se font. Il y a donc une énergie qui rentre sur Terre, elle est absorbée par la Terre. Et cette énergie est rémise par la Terre sous forme de rayonnement de chaleur, on va dire, sous forme généralement d'infrarouge. Donc, c'est le même rayonnement, c'est la même chaleur que vous ressentez, que les gens peuvent ressentir quand ils sont proches, par exemple, d'un feu de cheminée. Vous sentez une chaleur du feu, c'est une chaleur rayonnée sous forme d'infrarouge. C'est la même chose qui se passe pour la Terre. Elle reçoit une énergie du Soleil, elle renvoie une énergie sous forme de rayonnement, un rayonnement infrarouge. Et donc, il y a un équilibre qui se fait entre ce que la Terre reçoit, il y a le Soleil, et ce qu'elle rémet en chaleur, qui, quand on fait les calculs, quand les physiciens font les calculs, eh bien, ils trouvent à peu près une température à la surface de la Terre de moins 18 degrés. Ce qui est, du coup, loin de ce qu'on observe aujourd'hui, comme je disais, on est aux alentours de 15 degrés. Et donc, ça explique, enfin, cette différence montre qu'il y a un problème dans la manière dont on schématise ces échanges. Enfin, un problème, en tout cas, où il faut aller plus loin dans la modélisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'effet de serre qui intervient. Alors, c'est quoi cet effet de serre ? Donc, quand on imagine bien notre Terre avec le Soleil qui envoie de l'énergie sur la Terre, eh bien, l'énergie qui est réémise par la Terre sous forme de chaleur va être capturée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, donc principalement le CO2 et puis l'évateur d'eau, va être capturée par les gaz à effet de serre et réémise vers la Terre. Donc, il y a une certaine chaleur qui est projetée vers l'espace, qui est réémise vers la Terre grâce aux gaz à effet de serre. Grâce ou à cause, ça dépend de la manière dont on voit la chose. Donc, c'est ce retour-là qui permet de réchauffer la Terre de moins de 18 à 15 degrés, en fait, ce qui permet de retomber sur une valeur qui correspond à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, l'effet de serre, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'avoir une température vivable aujourd'hui sur la Terre. Du coup, on peut se demander quels sont les facteurs qui influencent ce climat puisqu'on a un équilibre, comme je l'ai dit, il y a le soleil qui renvoie de l'énergie, qui renvoie de l'énergie, la Terre qui réémet de l'énergie sous forme de chaleur et puis une partie de cette énergie est réémise par les gaz à effet de serre vers la Terre, donc ça contribue à réchauffer cette Terre. Les facteurs influençant ce climat, elles peuvent être d'ordre interne ou externe et quand c'est des facteurs externes, en climatologie, on parle de forçage. Donc, c'est un terme qui revient souvent, donc j'en parle un peu, même si on n'est pas obligé de le connaître pour aborder le problème du climat, mais c'est bien de le connaître parce que c'est souvent un terme qui revient. Donc, les forçages, c'est quoi ? C'est la manière dont certains paramètres vont changer et qui vont changer cet équilibre thermique. Donc, il y a par exemple la manière dont la surface du sol réfléchit la lumière du sol. Donc, c'est ce qu'on appelle l'albédo en termes techniques. Par exemple, sur le pôle nord ou le pôle sud, comme on a des étendues de glace importantes, il y a une réflexion plus grande, donc il y a moins de chaleur qui arrive. Un autre forçage, c'est celui des volcans, par exemple. Les volcans qui ont des grandes eruptions vont dégager des particules fines qui vont monter dans l'atmosphère. Et ces particules fines peuvent soit contribuer à augmenter l'effet de serre, soit aussi à contribuer à rejeter une partie de l'énergie solaire qui arrive vers nous. Donc, on imagine cette énergie qui arrive vers l'atmosphère. Si cette atmosphère est chargée en particules, dégagée par les éruptions volcaniques, une partie va être réémise directement vers l'espace, ne va pas atteindre la surface. Comme autre forçage, on a aussi les gaz à effet de serre dont j'ai parlé juste avant, les nuages aussi. Si vous avez des nuages qui sont très sombres, eh bien, la lumière ne va pas passer. Et donc, du coup, vous allez avoir moins d'énergie qui va rentrer sur Terre. Donc, c'est ce qu'on observe quand on est sur la plage et qu'il y a un nuage qui passe. On sent tout de suite qu'il fait moins chaud quand on n'a pas la chaleur du soleil directement sur nous. Mais le nuage aussi joue un rôle, ils peuvent jouer un rôle d'effet de serre, parce qu'il y a un peu de vapeur d'eau là-dedans. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, en hiver, souvent on remarque, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais quand il fait en hiver, quand il pleut ou quand il fait moins beau, qu'il y a des nuages, il fait souvent plus chaud que quand il fait très beau. Quand il fait très beau, généralement, il fait aussi très froid en hiver. C'est ce phénomène-là de forçage avec les nuages qui, quand il fait moins beau, garde un peu plus la chaleur dû à un effet de serre. Donc, voilà, il y a un équilibre qui se crée, il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent, et des facteurs qui influencent le climat. Et quand on modifie un facteur parmi tous ceux-là, la température de la Terre est modifiée aussi. Et d'où on arrive à ta question, est-ce qu'il y a vraiment réchauffement ? Et comment on sait qu'il y a réchauffement ? Eh bien, on sait tout simplement que depuis un siècle environ, il y a un facteur qui a vraiment évolué, qui a vraiment changé, un forçage qui a vraiment changé, c'est la quantité des gaz à effet de serre. On est passé, pour donner une idée, donc la quantité de CO2, puisque c'est principalement le CO2 qui est en cause ici, est passé de 280 parties par million. Alors, parties par million, c'est quoi ? C'est juste une unité de mesure qui est très petite, donc ça reste des quantités très faibles. Mais on est passé de 280 à 390 récemment. Donc, c'est une augmentation qui... Ce que je veux dire, c'est que la quantité de CO2 dans l'atmosphère est faible au total, mais a une contribution assez importante pour l'augmentation de la température. Et donc, pour bien visualiser ce que c'est ce passage de 200, je ne sais plus, 80, je crois que j'ai dit, à 390, il faut se souvenir que grâce à la science, on peut remonter vers l'atmosphère qu'a connue la Terre ces milliers et les milliers d'années nous précédents, notamment avec les carottes glaciaires. Quand on va au pôle Nord et qu'on fait des carottes glaciaires, on a de l'air qui est emprisonné dans de la glace. Et quand on regarde, plus on descend dans la glace, je ne sais pas que je suis clair, plus on descend, puis on va loin dans le sol quand on croise dans la glace, plus on a de chances de trouver des particules d'air qui ont été gelées il y a très longtemps dans le temps. Donc, comme ça, on peut remonter le temps et découvrir combien de CO2, par exemple, étaient présents il y a 1 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans, et on peut remonter jusqu'à 800 000 ans comme ça, ce qui est énorme. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a atteint un taux aussi élevé qu'on a aujourd'hui. Donc, ça reste un pourcentage faible dans l'atmosphère. Donc, les climatocétiques, ils jouent souvent sur cette faiblesse du CO2. Mais quand on regarde sur l'échelle géologique, sur un temps très loin, quasiment 1 million d'années, la Terre n'a jamais connu une telle quantité de CO2. Et comme on sait que c'est dû à l'homme, cette augmentation de CO2, c'est un peu technique, mais c'est parce qu'on peut véritablement faire la différence entre le CO2 produit par les hommes, produit entre guillemets, émis par les hommes, et le CO2 émis naturellement par la nature. Parce que, naturellement, dans la nature, il y a des déclavagements de CO2 qui se font par les plantes, la respiration des plantes, par l'océan qui peut absorber une quantité de CO2 assez phénoménale et aussi réémettre une quantité de CO2 assez phénoménale. Donc, pour donner des données un peu précises, j'ai trouvé des choses un peu parlantes. L'océan dégage 780 gigatonnes de CO2 par an. L'océan absorbe aussi 780 gigatonnes de CO2 par an. Donc, voilà, il y a un cycle qui se fait, donc 780 tonnes, c'est énorme, parce que comparé à ce que dégagent les êtres humains durant une année, les êtres humains, c'est 30 gigatonnes. Donc, c'est vraiment très faible, bien sûr, par rapport à ce que dégage l'océan. Mais le problème, c'est que l'océan fait un cycle. Il y a donc un équilibre. Alors que ce que dégagent les humains, ils se surajoutent à ce cycle qui est déjà en équilibre. Donc, du coup, on déséquilibre ce cycle et on constate l'augmentation du CO2. Et donc, comment on sait que c'est vraiment l'activité humaine, le dégagement dû à l'activité humaine et pas par les volcans ou par l'océan ou par la nature ? C'est parce que le CO2 dégagé par l'activité humaine a une signature qu'on peut détecter. Et pourquoi on peut détecter ? Parce que le CO2 dégagé par l'activité humaine est principalement dû au pétrole et au combustible, qui sont ici le charbon, le pétrole, ce genre de choses-là. Et ce pétrole est issu de la dégradation, il y a des millions d'années, de plantes et de végétaux qui ont été méthanisés pour qu'on puisse l'exploiter aujourd'hui sous forme de pétrole ou de charbon, etc. Eh bien, le carbone qui est contenu dans ces produits-là qu'on utilise dans l'activité humaine, c'est un carbone qui est un peu particulier et qu'on peut détecter comme une forme de carte d'identité de ce carbone, qu'on peut vraiment dire que la quantité de CO2 qui vient des activités humaines augmente dans l'atmosphère. Donc, en termes techniques, c'est des isotopes. On a des isotopes différents quand on a des carbones qui viennent de l'activité humaine. Donc, c'est le carbone 12, je crois, si je ne me crois pas. Et dans la nature, on a une présence de carbone 13 et la quantité de carbone 13 dans la nature diminue par rapport à la quantité de carbone 12. Pardon, je t'interromps, mais comment ça se fait que ce n'est pas le même parce qu'à la base, tout ce qu'on utilise, ça vient de la nature. C'est les transformations qu'on fait subir, par exemple au pétrole ou le charbon. C'est la combustion ? Je ne crois pas. C'est fait que c'est de la combustion ? Je ne pense pas que ça vienne de la combustion. Je pense vraiment que ça vient du processus, de la manière dont ça a été créé à la base. Est-ce qu'a priori, il y a des histoires de trucs qui crament ? Il y a aussi des choses qui se passent sans l'homme qui crament. Je pense que là, ça vient de la matière première, non ? Le carbone différent. Ça vient de la matière première, oui. Dans ce cas, peut-être plus le pétrole que le charbon. Je ne sais pas, parce que le charbon, a priori, c'est quelque chose qui doit ressembler à ce qui se fait naturellement, non ? Oui, oui, mais c'est des matières fossilisées, en fait. Je pense que ça vient de le processus de dégradation, alter d'une manière ou d'une autre le carbone. Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, l'aspect technique est peut-être moins important. C'était l'idée qu'on peut vraiment détecter quel genre de carbone est mis dans l'atmosphère. Et il y a vraiment une carte d'identité du carbone dégagée par l'activité humaine qu'on peut repérer scientifiquement et mesurer et voir que ces pourcentages augmentent dans l'atmosphère. C'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de discussion possible. On sait que le carbone, le CO2, augmente dans l'atmosphère et que vraiment, c'est issu de l'activité humaine. Ça règle un peu la question de l'origine anthropique. Oui, puisque c'est exactement ça. Parce qu'il y a deux choses sur cette origine anthropique. D'abord, on sait que c'est vraiment l'homme qui a fait augmenter la quantité de carbone sur la planète depuis un siècle. Ce n'est pas dû, par exemple, aux volcans, à l'activité volcanique ou à autre chose. D'ailleurs, j'avais noté pour les volcans, on est à 1,2 gigatonnes par an. Donc, pour les humains, pour l'activité humaine, c'était 30 gigatonnes. Et pour les océans, c'était 780 gigatonnes. Mais, comme j'avais dit, les océans, ça fait un cycle. Donc, ce qui sort, rentre aussi dans l'océan. Donc, c'est compensé, en fait. Donc, ça donne un peu des ordres de grandeur de ce que les hommes rejettent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'arrive pas à... Avec les modèles climatiques qu'on a. Alors, c'est quoi les modèles climatiques ? C'est des programmes informatiques qui permettent de... Pas tester, mais de prévoir la manière dont le climat va être lié suivant les conditions données. Donc, si on utilise ces modèles pour tester la manière dont la température va évoluer au cours du XXe siècle, avec les données qu'on sait, avec la quantité de CO2 ou la quantité d'énergie solaire, puisque c'est des données qu'on a, et bien, si on ne met pas le forçage gaz à effet de serre, donc, quand je parle de forçage gaz à effet de serre, je veux simplement dire, si on ne prend pas en compte l'effet gaz à effet de serre, et bien, on n'arrive pas à avoir cette augmentation de température qu'on a observée ces 40 dernières années. Les modèles arrivent à prédire cette augmentation seulement si on fait le forçage gaz à effet de serre dans ces modèles, seulement si on prend en compte l'augmentation du CO2 dans ces modèles. Ça, c'est vraiment un point super important pour dire aujourd'hui, avec quasi-certitude, qu'on est certain que l'origine du réchauffement climatique aujourd'hui est anthropique. Donc, peut-être, j'aurais aussi dû dire quelque part qu'effectivement, depuis un siècle, la température a augmenté, donc, ça reste encore acceptable. On a eu une augmentation de 0,8 degré durant le siècle, sauf qu'il y a quand même une accélération ces dernières années, ces 40 dernières années, qui est assez notable et qui peut être amplifiée. Donc, pour donner une idée, chaque décennie depuis 40 ans a toujours été plus chaude. Donc, les années 70 ont été plus chaude que les années… les années 80 ont été plus chaude que les années 70, les années 90 ont été plus chaude que les années 80, etc. et je ne sais plus, je crois que depuis le XXIe siècle, donc j'ai dit 2014, c'est l'année la plus chaude, mais en fait, il y a eu, je ne sais plus, 10 années parmi les plus chaudes jamais enregistrées ont été calculées au XXIe siècle. Donc, on a vraiment des indicateurs forts pour montrer que le réchauffement climatique a bien lieu. le fait qu'il y a réchauffement climatique n'est même plus discutable, en fait. C'est comme si on parlait du fait… C'est comme si on essayait de prétendre que la Terre n'est pas ronde aujourd'hui ou que… Voilà, c'est des choses qui sont évidentes, quoi, maintenant. Donc, l'origine anthropique, c'est devenu évident depuis 20-30 ans et on a de plus en plus d'informations pour vraiment… de plus en plus de données pour vraiment dire que, effectivement, ça devient une quasi-certitude. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, là. Oui, je pense que tu as déjà balayé pas mal de sujets. Donc, en fait, tu disais qu'on a des indices forts sur le réchauffement climatique, sur l'origine anthropique. Oui, peut-être que je peux, effectivement, dire aussi un truc, c'est que sur l'indice fort, c'est qu'on parle beaucoup de la température moyenne à la surface de la Terre, mais on a plein d'autres indicateurs de ce réchauffement climatique. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions ces deux, trois dernières années sur les climatosceptiques, on dit qu'il y a une pause, qu'il n'y a plus de réchauffement, s'est arrêté, etc. Mais souvent, ces climatosceptiques se basent simplement sur cet indicateur de la température moyenne sur la surface de la Terre. Mais en fait, on a plein d'autres indicateurs du réchauffement climatique. Par exemple, la montée des eaux est un indicateur de la durachement climatique. Pas seulement parce qu'il y a de la fonte des glaces qui peut permettre à contribuer à la montée des eaux, mais c'est aussi à cause de la dilatation. Donc la plupart de l'énergie emmagasinée par la Terre, les surplus d'énergie emmagasinée par la Terre, en fait, va, aujourd'hui on le sait, va dans les océans. Et donc, on mesure vraiment une augmentation de... Voilà, une montée des eaux due à la dilatation du fait que les eaux se réchauffent dans les océans et dans les mers. Ça, on le constate déjà. On le constate déjà, oui. On le constate déjà. J'ai dû noter quelque part combien ça augmente. Alors, c'est toujours assez faible. Donc, au cours du XXe siècle, on est à 1,7 mm par an. Mais depuis 1993, la vitesse a un peu augmenté. On est entre 2,8 et 3,6 mm par an. Ça reste faible. Mais voilà, si on s'ajoute d'année en année, ça peut devenir conséquent, surtout si le phénomène s'accélère. Donc, d'autres choses aussi, il n'y a pas que la montée des eaux. Il y a aussi la couverture neigeuse qui baisse observée un peu sur toute la planète. Les glaciers qui reculent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a différentes manières de calculer la température aussi. On a la température qui peut être calculée sur la surface de la Terre. Mais on a aussi la température qui peut être calculée via les satellites, par exemple. On a la banquise aussi sur l'Arctique. Donc, on a la glace sur Terre et on a la glace sur mer. La glace sur mer, si je ne me crois pas, ça s'appelle la banquise. Donc, voilà, ça aussi, ça recule, surtout en Arctique. On a vraiment un recul très fort de la banquise, surtout pendant l'été. Donc, voilà, on a plein d'indicateurs comme ça qui vont tous à peu près dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils vont dans le sens d'un réchauffement qui concorde avec l'hypothèse réchauffement climatique. OK. Oui, donc je disais, on parlait des indicateurs. En fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est en grande partie confirmé par les rapports du GIEC. Oui. Tu peux nous présenter ce qu'est le GIEC, le travail qu'il fait depuis plusieurs années ? Ben oui, écoute, le GIEC, c'est ce qu'on appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est à la fois un truc que je trouve, moi, extraordinaire, mais aussi très décrié par justement les climato-sceptiques principalement. Donc, c'est quoi le GIEC ? Voilà, ça a été créé à la demande de l'ONU et de certains pays, en fait. Donc, c'est pas une académie des sciences ou c'est pas un truc qu'on connaît ailleurs que pour le climat, par exemple. C'est pas un truc qu'on a pour d'autres phénomènes scientifiques que le climat. Donc, comme c'est parti d'une volonté un peu politique, le GIEC est souvent associé à une vision politique, du coup, alors qu'en fait, le GIEC reste simplement un organe où on évalue la science sur le climat. Grosso modo, c'est le but du GIEC, c'est ça. C'est donc tous les 5-6 ans, il y a des experts qui se réunissent et qui font le bilan, un bilan, de toutes les recherches qui ont été faites sur le climat pendant une période donnée. Donc, par exemple, le dernier rapport du GIEC qui est apparu entre 2013 et 2014, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plusieurs rapports, il y a trois rapports exactement qui sont à chaque fois donnés. Donc, il y a un rapport, c'est le groupe 1 du GIEC qui parle des bases scientifiques et physiques du changement climatique. Donc, c'est le truc le plus scientifique, entre guillemets, on va dire, du GIEC. C'est l'équipe la plus proche de la science dure, encore une fois, avec plein de 36 000 guillemets. Le groupe 2 du GIEC parle surtout des conséquences et de l'adaptation et de la vulnérabilité au changement climatique. Donc, il y a un peu plus d'incertitude dans le groupe 2. Et dans le groupe 3, on parle des solutions possibles. Et là, on rentre peut-être dans un domaine un peu plus politique parce que quand on parle des solutions possibles, on peut évidemment s'appuyer sur la science, mais ça devient un peu plus compliqué, du coup, d'être peut-être aussi rigoureux que dans d'autres domaines comme par exemple l'effet de serre, l'entoconné le mécanisme, etc. Et donc là, voilà, le dernier rapport, par exemple, du groupe 1 seul. J'ai noté, on est à demi-page. J'en ai lu pas mal, d'ailleurs, de ces demi-pages. On est à demi-page et une analyse de 9000 publications scientifiques pour générer ce rapport, ce qui est absolument ahurissant quand on y pense. Donc, voilà, c'est des groupes de personnes experts dans le domaine qui se réunisent sur un sujet donné parce que la particularité du climat, je vais encore faire un petit aparté, c'est que c'est un domaine extrêmement complexe, bien plus complexe que peut-être d'autres domaines, d'ailleurs, parce que ça fait appel à des sciences vraiment différentes. Donc, dans le climat, on peut avoir des gens qui sont très mathématiques, qui vont faire des modèles mathématiques. On peut avoir des gens qui sont dans la physique, qui vont travailler sur l'effet de serre ou des choses, le corps noir ou des trucs vraiment très spécifiques en physique. Et il y a des gens qui vont être beaucoup plus chimiques, donc comment les nuages vont se modifier s'il y a des particules qui arrivent. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus statistiques, analysent des statistiques, combien d'ouragans on va avoir dans 100 ans, quelle est la probabilité d'avoir plus d'ouragans ou des choses comme ça. Donc, c'est un domaine extrêmement large. Donc, personne ne peut avoir une expertise complète sur le climat, c'est impossible, c'est vraiment très complexe comme toute chose. Donc, c'est ça aussi qui explique pourquoi c'est si décrié quelque part, c'est qu'on peut facilement trouver un angle pour essayer d'attaquer les conclusions scientifiques sur le climat. Donc bref, pour en venir au GIEC, le GIEC, en gros, il donne une vision de la science qui s'est faite pendant ces dernières années sur le climat. Et depuis, je crois que c'est 88, ça a commencé en 88, il y a eu cinq rapports qui ont été écrits. Et à chaque fois, il y a aussi ce qu'on appelle un résumé au décideur. Donc ça aussi, ça a créé pas mal de la polémique. Donc à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a aussi un résumé au décideur. Et ce résumé au décideur, c'est un résumé de ce qu'il y a dans le rapport. C'est normal, ça semble être logique. Et le seul truc avec ce résumé au décideur, c'est que c'est destiné au gouvernement et que les gouvernements ont droit à une rétroaction sur ce résumé au décideur. Alors, rétroaction, c'est peut-être pas un terme très joli, mais ce que je veux dire, c'est que les gouvernements ont le droit de venir modifier ce qui est écrit dans le résumé au décideur. Mais dit comme ça, ça peut paraître choquant parce qu'on peut se dire comment ça les politiques vont dire aux scientifiques ce qu'ils doivent dire, mais c'est pas tout à fait exact. C'est que les gouvernements ont la possibilité de modifier ce qu'il y a dans le résumé au décideur seulement s'ils arrivent à le justifier par ce qu'il y a dans le rapport. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent effectivement moduler des choses dans le résumé au décideur seulement s'ils arrivent à s'appuyer sur une littérature scientifique. Donc, ça, ce résumé au décideur a été très critiqué aussi par l'équimatose technique, mais je crois que c'est encore une fois donner une mauvaise image de ce qu'est le JIEC. C'est pas un truc politique, c'est des scientifiques qui se regroupent, qui font un travail de synthèse de la littérature scientifique et qui essayent de communiquer au grand public et aux politiques de manière la plus claire possible. Et si les politiques veulent venir changer ce qu'il y a dans le rapport, ils doivent s'appuyer sur une littérature scientifique. Ils ne peuvent pas le faire n'importe comment. Ça, c'est vraiment important à l'expliquer. Donc, il y a un article, je l'ai gardé là quelque part, je le mettrai dans la chatroom. Il y a un article de quelqu'un, d'un scientifique qui a participé justement au rapport du JIEC sur le site de Sylvestre Huet, Sanson Carré, je crois, s'il vous plaît ou pas. Donc, sur son blog, il y a un article qui est très intéressant, une interview de quelqu'un qui a participé au dernier rapport du JIEC et qui explique comment ça marche. C'est vraiment fascinant le travail qu'il y a derrière cette synthèse. Donc, il y a eu plusieurs scandales avec le JIEC. Il y a eu ce qu'on a appelé la crosse de hockey, là. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce truc. C'est cette courbe des températures qui a été très popularisée. On voit, donc c'est sur, je ne sais plus, 2 000, 3 000 ans ou 1 500 ans, je crois, un truc comme ça. On voit les températures, en gros, qui suivent une île à peu près horizontale et tout d'un coup, au 20e siècle, explosent et montent de manière très rapide. Donc, ça ressemble à une crosse de hockey, un peu à l'envers. Donc, ça a été appelé comme ça. Et ça, ça a créé la première polémique, enfin, en tout cas, une des grosses polémiques du JIEC parce qu'on a accusé les scientifiques qui avaient fait ce graphique d'avoir fait des erreurs, finalement, dans leur courbe. Alors, en réalité, cette courbe a été… Effectivement, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, mais c'était la première fois qu'on recréait l'évolution des températures sur 1 500 ans parce qu'il faut quand même se souvenir qu'on commence à mesurer les températures à la fin du 19e siècle. Donc, c'est assez récent. Donc, comment on remonte aussi loin dans le temps ? Donc, il y a plusieurs techniques possibles. On appelle souvent en anglais, on appelle par proxy, je ne sais pas si ça se dit en français, mais on utilise des éléments autres pour trouver la température dans le passé. Donc, quand je dis qu'on utilise des éléments autres, c'est par exemple, on va regarder, on va faire des carottes glaciaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis on va regarder quelle était la composition de l'atmosphère, plus on va profond dans la glace, puis on remonte dans le temps, finalement. Pareil, on peut faire des… Dans les océans, par exemple, on peut prendre des couches de sédiments, quand on creuse dans des couches comme ça, on peut remonter l'historique du passé de la Terre. Et donc, le dépôt des sédiments nous donne des informations sur quel genre d'animaux vivaient à cette époque-là, et ça peut nous donner des… C'est vraiment un travail d'historien, d'enquêteur, en fait, ça doit être assez fascinant. Je pense que ça s'appelle la paléoclimatologie. Ça doit être assez fascinant de travailler dans ce domaine. Parce qu'il y a vraiment un travail de détective, donc il y a beaucoup d'incertitudes, parce que du coup, on n'avait pas de mesure, et puis on essaie de déduire une température par rapport à des données qui sont très disparates. Et voilà, on a réussi à créer, à reconstruire la température sur de longues années comme ça. Et cette courbe, cette crosse de hockey, qui a fait un peu la une des médias pendant longtemps, a été très critiquée par les climatoses sceptiques, parfois juste titre sur certaines choses, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que cette courbe a été confirmée une dizaine de fois par la suite, avec d'autres méthodes, avec d'autres données, avec bien plus de données. Donc il y a eu une dizaine de publications qui ont confirmé cette impression, justement, qui n'était du coup pas fausse. des températures qui ont oscillé par le passé, mais qui aujourd'hui vraiment ont fait un bond dramatique de manière très brutale au XXe siècle. Alors ça, c'était vraiment la première grosse polémique du GIEC. Une autre grosse polémique du GIEC, c'est ce qu'on appelle le Climate Gate. Donc c'est, je ne sais pas comment ça se dit en français exactement, mais il y a eu, il y a quelques années de ça, des e-mails qui ont été hackés par certaines personnes. Donc je suis désolé d'employer des mots anglais. Mais des e-mails qui ont été récupérés, donc des e-mails de qui ? Des e-mails de gens qui travaillent dans le GIEC, qui étaient en train d'écrire le rapport. Et donc ces e-mails étaient censés montrer que les scientifiques étaient en train de trafiquer leurs données pour justifier une augmentation, un réchauffement climatique. Donc ça a fait un peu la lune des journaux, on en a parlé beaucoup, on prétendait que les scientifiques avaient truqué les données pour montrer une augmentation encore plus forte des températures qui ont existé, etc. En fait, il y a eu des... Voilà, c'était simplement des échanges entre scientifiques pendant un processus d'écriture d'un rapport, ce n'était pas du tout une version finale. Et généralement, ça discute, ça change, et c'est le processus normal de toute science. Et ça, ça a contribué aussi beaucoup à dégrader l'image du GIEC, qui n'avait pas besoin de ça. Mais peut-être que, du coup, en parlant du GIEC, et tu m'arrêtes si je parle trop longtemps, c'est qu'on arrive à cette idée dont on parle tout à l'heure, c'est que le réchauffement climatique, ça fait vraiment un consensus scientifique. Ce que disait Nicolas en début de podcast, c'est tout à fait vrai. Finalement, je ne parle que quand je suis certain que les scientifiques sont sûrs entre eux. Et bien là, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment un consensus. Et les rapports du GIEC depuis, donc les cinq rapports dont je te parlais, vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que même, ce n'est pas qu'ils vont dans le même sens, c'est qu'ils tous confirment de plus en plus ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que le réchauffement est principalement dû à l'activité humaine sur ces 40 dernières années. Mais le consensus, ce n'est pas que le GIEC, parce que ça, les gens ont du mal aussi avec cette idée, ce n'est pas que le GIEC qui nous dit qu'il y a un consensus scientifique, ce n'est pas que les rapports du GIEC, c'est plein d'autres choses. Il n'y a pas une seule organisation scientifique nationale dans le monde qui rejette cette idée de l'origine anthropique du réchauffement climatique qu'on observe. Donc ça, c'est vraiment pareil. C'est quelque chose de très fort. Donc on a toutes ces agences nationales scientifiques qui vont dans le même sens. On a ce GIEC qui, tous les cinq ans, ont fait des analyses considérables de la littérature scientifique pour aller toujours dans un sens qui est identique, donc de l'origine anthropique de ce réchauffement climatique. On n'a aussi, on n'a pas que ça, c'est vraiment au niveau du consensus, c'est peut-être le domaine où on est le plus sûr, parce qu'on a aussi des articles publiés dans les revues scientifiques, à comité de lecture, on a donc des revues scientifiques réputées, qui analysent ce consensus et montrent qu'il y a consensus. C'est assez rare de publier des articles pour montrer qu'il y a des consensus, mais là, c'est vraiment le cas pour le climat parce que c'est un sujet tellement sensible et tellement important aussi. Donc, par exemple, il y a plusieurs articles qui montrent de manière différente que plus de 90% des climatologues, des gens experts sur le climat, vont dans le sens, justement, d'une origine anthropique du réchauffement climatique. Donc, j'avais noté plus de 12 000 articles récupérés dans les bases de données entre 1991 et 2013. Parmi ces 12 000 articles, les auteurs de cette analyse ont lu tous les résumés de ces articles, les abstracts, ce qu'on appelle ce qu'il y a au début d'un article, parmi ces résumés au début des articles, il y en a 4 000 qui prennent position pour une origine anthropique du réchauffement climatique. Donc, c'est à peu près, parmi ceux qui prennent position, on a 97% qui prennent position pour une origine anthropique. Et ça, ça a été fait, donc, dans cet étude du lutte, mais ça a été fait aussi en demandant directement aux scientifiques concernés ce qu'ils en pensaient. ça a été fait aussi par d'autres méthodes. Donc, on a plusieurs articles publiés comme ça pour montrer qu'il y a un consensus scientifique parmi les climatologues. Ça, c'est très intéressant. Juste pour relever ce que tu dis, pour insister encore, ça, c'est un élément assez important quand on entend des débats à la télé ou à la radio, etc. C'est que très souvent, les contradicteurs qu'on peut voir ne sont justement pas des spécialistes. Oui, tu as raison. Et ce que je voulais dire avec ce consensus, et ça revient un peu à ton idée, c'est que quand on fait la même chose avec le grand public, l'image qu'a le grand public du consensus scientifique est complètement faussée. C'est-à-dire que pour le grand public, il pense qu'il y a débat. Il pense que les scientifiques ne sont pas d'accord avec lui. Il pense que, en gros, je crois que j'avais lu, 50% ou je ne sais plus, 30% pensent qu'il y a un consensus scientifique. Je vérifie, je ne suis plus tout à fait sûr du chiffre-là. Mais en tout cas, l'image est complètement inverse. Pour le grand public, il y a débat. Pourquoi ils pensent qu'il y a débat ? Notamment à cause du traitement médiatique de ces consensus scientifiques, parce que, comme on en a déjà parlé souvent, pour les vaccins, c'est pareil, pour d'autres phénomènes, c'est pareil, les OGM, par exemple. Dans les médias, on veut toujours donner une notion, une vision noire et blanche, pour, contre, oui, non, pour que ça fasse un peu le buzz, pour que ça frite, pour que ça fasse un peu d'audience. Donc, on donne autant la parole finalement aux climatoses qu'aux scientifiques, et même parfois plus aux climatoses sceptiques, parce qu'ils sont peut-être grandes gueules, peut-être plus médiatiques, justement, ou qu'ils font parler plus d'eux parce qu'ils disent des choses choquantes. Donc, du coup, il y a vraiment une image qui est un décalage d'efforts, c'est-à-dire, dans la communauté scientifique, il n'y a quasiment plus de doutes et plus de discussions, et dans la communauté médiatique, on va dire, chez les gens qui ne sont pas dans les milieux scientifiques, il y a vraiment des questions, des questionnements, un débat, une réflexion sur la véracité de l'origine de ce réchauffement qui sera anthropique ou non. qui existe et qui ne devrait pas exister. Ok. C'est très intéressant. Et du coup, je ne t'ai pas interrompu, mais je voulais revenir pour une petite question sur le GIEC, parce qu'en fait, tu l'as précisé, je pense, mais c'est une organisation internationale, je pense, il y a presque toutes les nationalités, ça représente beaucoup de chercheurs qui étudient des publications. ils ne font pas de recherche. Ils eux-mêmes ne font pas de recherche. Par contre, ils étudient tous les sujets qui se rapportent au climat, tous les sujets de recherche. C'est ça, oui. Et eux-mêmes sont très représentatifs de la communauté scientifique ? Oui. Les gens qui vont écrire ces rapports sont généralement des experts de leur domaine. Si on lit l'article dont je parlais sur le site de UE, ces gens-là, ils n'écrivent pas, ils ne sont pas une dizaine juste à écrire leur rapport et puis à envoyer tout le monde. Ils écrivent un premier rapport et là, il y a des reviewers. C'est quoi les reviewers ? C'est des gens qui relisent ce rapport et là, il y en a des centaines et quasiment n'importe qui peut aujourd'hui reviewer ces rapports. Ces gens, donc ces reviewers envoient des critiques et donc les dizaines de personnes qui travaillent sur une des thématiques du rapport final sont obligées de répondre à toutes les critiques. Donc, c'est une machine qui est un peu infernale et qui prend énormément de temps mais qui est du coup d'une robustesse extraordinaire. C'est-à-dire que on ne peut pas écrire n'importe quoi dans un rapport comme ça. Ce n'est pas possible. Et puis, chaque groupe, c'est combien de personnes ? Je crois que chaque thématique, il y a peut-être une dizaine de personnes. De toute façon, des experts, il n'y en a pas non plus 500 000 dans chaque domaine donné. Donc, c'est des petits nombres. Mais après, il y a une relecture par vraiment des centaines de personnes et des allers-retours comme ça entre ces petits groupes et puis une communauté plus grande qui peut donner son avis. Pour revenir sur les histoires de consensus et de vision dans les médias, autant il y a un consensus sur le constat qu'il y a un réchauffement climatique, il y a un consensus sur le fait que l'humain a une responsabilité là-dedans. Par contre, sur les conséquences d'un tel réchauffement climatique, est-ce qu'il y a un consensus ou est-ce qu'il y a plusieurs avis contradictoires sur qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence ? Il y a des choses qui sont plus ou moins connues et des choses qui sont plus ou moins discutées ou pas tout à fait sûres. Dans le dernier rapport par exemple du GIEC, je parle du groupe 1, à chaque fois qu'ils parlent d'une conséquence, ils mettent une probabilité de... Comment on dit ? Confidence. La confiance qu'ils ont dans ce qu'ils avancent. Par exemple, sur les épisodes extrêmes du climat, comme tu disais tout à l'heure, le cyclone qu'il y a eu aujourd'hui, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ou non ? On pense, on a de bonnes raisons de penser que des cyclones de plus en plus extrêmes vont être de plus en plus présentes. On n'est pas certain sur 100% que ça va être le cas. Sur l'augmentation du niveau de mer, c'est quasiment certain. Il faut prendre chaque élément séparément et donc chaque élément est associé à une certitude ou une incertitude par rapport à la possibilité de cet événement d'avoir lieu ou non. Je ne sais pas si j'étais très clair. ça va ? Et ça évolue à chaque rapport, je crois, il revoit leur indice de confiance sur chaque élément. Bien sûr, les modèles deviennent plus performants. Effectivement, à mesure qu'on avance, on a aussi plus de données, les capteurs deviennent plus... Par exemple, depuis 2005, c'est assez récent, on a déboué, on a un système, le système Argo qui récupère la température dans les océans, à des couches différentes, à des profondeurs différentes, mais qu'on n'avait pas avant. Ça nous permet aussi de voir la manière dont les mouvements sont naïques, la température de l'océan, l'acidité, etc. Ça nous permet d'avoir des données qu'on n'avait pas avant, des modèles qui peuvent devenir plus précis, des estimations qui peuvent être aussi un peu plus précises. Ça, c'est sûr, ça évolue. Je ne sais pas, les autres, vous avez des questions ou on enchaîne ? Il y avait des questions dans la chat-room, je ne sais pas si on les pose maintenant ou si on attend un peu. Je vais enchaîner avec ce qu'on a pour l'instant puis tu remontes les questions de la chat-room ? Oui. On en a déjà un petit peu discuté mais on va revoir un petit peu quelques arguments des climato-sceptiques et que tu nous expliques pourquoi ça ne réfute pas la théorie du réchauffement climatique. Climat-météo, tu en as peut-être déjà bien parlé, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'effectivement on en a un petit peu parlé. Je me parlais juste une toute petite intervention pour de l'auto-promo. Non mais j'en avais parlé relativement longuement dans l'épisode sur le chaos puisque c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire qu'en gros un système chaotique et la météo tout porte à croire que ce soit un système chaotique. Le principe c'est qu'on ne peut rien dire sur le moyen terme et le long terme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, etc. En revanche, on peut dire quelque chose sur le très long terme dans le sens où si l'expérience est répétée un grand nombre de fois on peut donner un résultat statistique. C'est un peu le piloufas je ne peux rien dire sur le lancer qui va venir mais par contre je sais que si je joue mille fois je sais à peu près ce que j'aurai. Oui, merci. C'est exactement ça. C'est bien résumé. Oui, bien résumé. Ok, donc on va passer à un deuxième argument. Alors c'est un graphe qu'on voit souvent donc tu en as parlé sur ton blog en fait qui montre que si on regarde la température est stable donc je précise sur une période de temps et alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça ne refait pas la réalité ? C'est ce qu'on a dit au début effectivement quand on a parlé du climat et du fait qu'on regardait des moyennes et surtout qu'on regardait sur des périodes assez longues. En fait pour avoir comme ça oscille souvent naturellement de manière assez grande d'une année sur l'autre notamment la température moyenne ou quand on regarde aussi des courbes par exemple en Arctique quand on regarde la couverture de la glace sur mer d'une année sur l'autre ça va être plus ou moins grand plus ou moins petit et ça bouge quand même pas mal et donc par exemple je crois récemment ça a de nouveau augmenté il y a deux ans c'était encore très bas ça oscille pas mal donc on a vraiment des courbes qui oscille pas mal comme ça. Donc c'est très facile en fait de choisir deux points sur une courbe donnée et de dire ah vous voyez de ce point là à ce point là ça ne bouge pas donc il n'y a pas réchauffement ou il y a rien qui se passe ou on nous a menti ou etc. Donc ça c'est très classique comme phénomène mais en fait ce qu'il faut regarder c'est vraiment une évolution sur un long terme et à chaque fois qu'on commence à regarder les évolutions sur un long terme et bien c'est beaucoup plus difficile de nier l'augmentation de la température ou d'autres indicateurs qu'on a signalé un peu plus tôt. Un truc classique par exemple et je crois que tu en voulais en parler un peu plus tard mais un truc classique c'est on dit souvent là depuis quelques années on entend ah bah le réchauffement climatique il y a une pause depuis 1998 ça s'est pas réchauffé et on montre une courbe où on a une ligne qui part de 1990 jusqu'à 2012 par exemple ou 2013 en disant voyez c'est une ligne droite et puis effectivement on a des oscillations qui se font autour de cette ligne au niveau de la température qu'on connait pas vraiment on se dit bah oui c'est vrai tiens ça a pas l'air de bouger donc d'une part il y a le site un site qui a mis en image ce phénomène de manière assez ludique donc je vais essayer de le mettre sur la chat room et puis pour que les gens voient ce graphique mais je pense que la plupart d'entre vous vous l'avez peut-être déjà vu d'une part il y a ce graphique qui est très intéressant à regarder mais bon évidemment dans la radio ça passe pas et d'autre part il faut comprendre que 1998 est une année qui est choisie non pas au hasard mais c'est une année qui a été extrêmement chaude pour une raison particulière c'est qu'il y a eu un phénomène climatique assez particulier cette année là qui est un mouvement océanique au niveau du Pacifique qui s'appelle El Mino et ce mouvement a dégagé donc contribué à un réchauffement ce mouvement en particulier et donc cette année 1990 a été exceptionnellement chaude par rapport à ce qu'on attendait habituellement donc on part on prend une mesure où on est tout d'un coup hors de la norme et puis de cette mesure là on dit ah bah vous voyez ça n'a pas bougé oh c'est la pause ça fait 15 ans que c'est la pause on nous ment etc. mais en fait quand on part on prend l'année 1997 tout de suite on voit l'augmentation même aujourd'hui avec les années qui ont augmenté la 2014 même en partant de 1990 on a une légère augmentation de la température même si c'est vrai que ces 10 dernières années ça c'est la vitesse est un peu diminue la vitesse d'augmentation de la température c'est un peu diminue ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas réchauffement du coup mais simplement que c'est un peu plus lent sur ces 10 dernières années ok alors il y a aussi pas mal de critiques je crois au niveau des modèles ouais ouais les modèles c'est vraiment la je ne sais pas pourquoi tant de haine ça pourrait être le comment ça s'appelle le tu cherchais la cote de la semaine ça pourrait être ça pourquoi tant de haine enfin non quand même sur les modèles j'imagine que tu en parlais mais ça fait partie des objets de sciences appliquées les plus complexes les modèles de climat oui du coup c'est sûr que quand on a une boîte je ne vais pas dire boîte noire parce que ce serait un peu abusif mais qu'on a une boîte d'une telle complexité et ça a été démontré dans certains cas c'est pas enfin c'est pas évident on peut des fois se demander si on est en train de regarder ce que provoque cette boîte ou si on est en train de regarder vraiment ce qu'on est en train à analyser ça paraît sain comme raisonnement après ils essaient de s'améliorer ils essaient de faire du contradictoire etc je ne dis pas que la démarche est mauvaise mais je trouve que la critique de base qui consiste à dire on a quand même des trucs sacrément compliqués et pas dénués de sens non mais quand on voit que ces mêmes modèles arrivent à vraiment tracer l'évolution de la température tout au long du 20ème siècle de manière quand même très très fidèle à ce qu'on observe on se dit à un moment donné il ne faut pas déconner qu'on ne peut pas tout d'un coup tout rejeter parce que sur 10 années on est un peu plus haut que la normale parce que ces 10 dernières années les modèles ont estimé un réchauffement un peu plus haut que ce qu'on attendait et du coup voilà parce qu'il y a un petit écart ça y est on va tout abandonner alors que les modèles ont fait leur preuve pendant toute une période et font encore leur preuve sur plein de par exemple parce qu'on peut on n'est pas obligé d'appliquer les modèles simplement sur les températures globales sur la Terre entière on applique aussi des modèles sur certaines régions sur les précipations etc et là on a parfois très rapidement une possibilité de regarder si le modèle concorde avec la réalité sur des périodes un peu plus courtes ou des régions un peu plus petites donc c'est plus facile à mesurer etc donc sur les modèles c'est pas n'importe quoi ça part des phénomènes physiques qui sont modélisés et à partir de ces phénomènes physiques qui sont modélisés on a rajouté de la complexité pour que les modèles deviennent de plus en plus de plus en plus fidèles donc par exemple aujourd'hui on a des modèles qui font un maillage de la Terre pour être au plus près on doit être je sais plus j'en avais parlé sur mon blog je crois que c'est des maillages de 30 kilomètres il faudrait que je regarde exactement ce que j'ai mis donc pour être au plus fidèle sur quelle zone on aura de la glace sur quelle zone on aura des océans parce que du coup si on a de la glace ou des océans ou de la forêt etc le dégagement au niveau solaire la réflexion au niveau solaire va être différente si on est proche d'un alcoolan le dégagement de CO2 ou proche de l'industrie le dégagement de CO2 seront différente etc donc on a vraiment de plus en plus bien sûr ça devient de plus en plus compliqué mais aussi de plus en plus fidèle avec la réalité et on vérifie que ces modèles sont efficaces parce que quand on a par exemple des perturbations c'est pas ça je veux dire quand on a des irruptions volcaniques très importantes comme il y en a eu par exemple dans les années 90 et qu'on voit que les modèles arrivent justement quand on a des irruptions volcaniques généralement la température baisse et quand on voit cette baisse dans les modèles qui suivent justement ces irruptions volcaniques on se dit bah oui le modèle fonctionne bien je pense que sur sur les modèles c'est une attaque facile un peu mais certainement pas justifiée et alors du coup pour continuer sur les critiques classiques mainstream je vais me faire l'écho de ce que j'entends parce que de toute façon je trouve que moi je les analyse comme des arguments qui me paraissent pas stupides donc tu auras sans doute des réponses à ça c'est quand même une autre critique qu'on entend beaucoup sur les modèles c'est le problème des données des données initiales en particulier sur où ça fait pas très longtemps finalement qu'on a beaucoup de données sur le climat par rapport à l'échelle climatique alors moi c'est c'est des oui dire là dont je parle j'ai bien sûr aucune source mais j'imagine t'as des choses ouais un peu on a quand même enfin en termes de données on a maintenant donc depuis c'est vrai qu'on en a de plus en plus en fait le système Argo dont j'ai parlé donc les bouées dans la mer depuis 2005 on a on a tout ce qui peut-être ce qu'on peut dire c'est que la plupart des gens pensent que le climat c'est juste les modèles alors qu'en fait le climat à la base c'est plein d'observations et après viennent les modèles qui permettent de prédire des choses et en déduire des conséquences politiques ou stratégiques économiques mais à la base le climat c'est vraiment plein de données d'observation donc on a toutes les températures donc au sol dans les stations ou sur les bateaux par exemple on a tout le système donc paléoclimatologie où on arrive à trouver plein de données qui nous permettent de remonter dans l'histoire pour savoir ce qui s'est passé dans le passé on a les satellites maintenant depuis 40 ans qui nous permettent aussi de découvrir d'avoir des données en plus pour mesurer par exemple avec les satellites on peut mettre en évidence que la troposphère c'est la partie basse de l'atmosphère et donc comme il y a l'effet de serre normalement on s'attend à ce que la partie basse de l'atmosphère se réchauffe et que la partie haute de l'atmosphère se refroidisse contrairement à ce qu'on attendrait si c'est le soleil qui réchauffait la planète si c'était le soleil qui chaufferait la planète on aurait une augmentation de la température au niveau basse de l'atmosphère mais aussi au niveau haute de l'atmosphère mais ce qu'on observe avec les satellites c'est vraiment une augmentation de la température au niveau basse de l'atmosphère qui concorde exactement avec ce qu'on pense de l'effet de serre et ce qu'on observe du coup aujourd'hui avec l'augmentation du CO2 et donc voilà c'est une masse de données mais considérable qu'on a et bon à quelques parties raison il y en a beaucoup plus maintenant mais voilà les modèles c'est vraiment un petit point dans la climatologie qui est avant tout une science basée sur des faits sur des faits réels d'ailleurs sur cette histoire de modèles et puisque je parlais des satellites et bien figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps que ça les satellites je ne saurais pas vraiment bien expliquer quels étaient les problèmes scientifiques derrière mais les satellites montraient qu'il y avait un reproduissement de l'atroposphère donc cette partie cette couche basse de l'atmosphère et donc ça faisait grand plaisir à nos amis climato-sceptiques qui disaient ah vous voyez ça contredit le réchauffement climatique ça contredit l'idée de l'effet de serre et bien il se trouve que ça contreditait les modèles aussi puisque les modèles prévoyaient un réchauffement de cette troposphère et bien il se trouve qu'on avait deux solutions soit on jetait les modèles soit il y avait un problème ailleurs et bien il se trouve qu'on a fait confiance aux modèles et on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans la manière dont on mesurait la température de la troposphère via les satellites et donc il y a un correctif qui a été fait et du coup on trouve bien un réchauffement par les mesures de cette satellite de cette troposphère qui concordent du coup avec les modèles donc comme quoi parfois les modèles peuvent nous servir à ajuster nos mesures donc c'est dire qu'ils sont quand même intéressants à utiliser ça va j'ai perdu personne et au-delà d'intéressant à utiliser finalement c'est tout ce qu'on a aujourd'hui c'est aussi tout ce qu'on a on n'a pas mieux finalement on aurait plus simple et plus efficace on l'utiliserait c'est pas pour le plaisir oui mais tu as raison ok je vous propose qu'on passe aux questions des auditeurs parce qu'ils vont balayer à peu près le reste de ce que j'avais préparé ouais on a tout plein de questions des auditeurs tu veux les lire ou comme tu veux on va se relayer alors on a une première question de Stéphanie qui demande pour toi quels sont les enjeux majeurs de la COP de Paris en décembre ouais faut que je m'assure que les sujets chiants sont abordés mais c'est là tu nous en as parlé non ? non elle parle de la conférence qui va y avoir lieu à Paris en 2015 tu nous en avais parlé avant l'émission en fait peut-être non je crois que je t'en avais parlé par mail en te disant ce serait bien qu'on fasse un truc spécial tu vois un truc on voulait que t'en parles maintenant qui cartonne en décembre 2015 ça nous empêche pas d'en parler en décembre 2015 ouais et bah écoute quels sont les c'était quoi la question ? les enjeux majeurs les enjeux majeurs bah je crois que les enjeux majeurs c'est bah là je vais parler je parlais en mon nom enfin je parlais en mon nom avant mais je m'appuyais sur une base scientifique là je parle simplement pour moi les enjeux majeurs c'est comment réduire les émissions des gaz à effet de serre et comment faire en sorte qu'on arrête de réchauffer cette planète parce que c'est pas seulement enfin on menace les hommes mais on menace aussi plein d'espèces d'animaux par exemple j'en ai pas parlé mais à mesure que le taux de CO2 augmente il y a une absorption plus grande de ce CO2 dans les océans du coup les océans s'acidifient et en s'acidifiant il y a des espèces de crustacés qui sont du coup qui peuvent être menacées si le pH de l'eau diminue trop il y a plein d'espèces qui peuvent disparaître sans parler des ours polaires qui a été très popularisé aussi mais voilà il n'y a pas que que l'homme l'homme c'est très important parce qu'il y a aussi le niveau des mers qui monte les ouragans et les épisodes de plus en plus intenses qui vont peut-être se produire des problèmes au niveau de l'agriculture peut-être si on a des périodes de sécheresse qui deviennent difficiles etc donc je pense qu'on a vraiment tout intérêt effectivement à communiquer sur le problème du climat à faire en sorte que les gens prennent conscience de ce problème et je voulais d'ailleurs un peu parler de ça du coup je voulais faire une émission courte mais alors il faut me retenir parce que je vais partir non non mais je vais tenir mieux que pour les médecines alternatives sinon on va finir dans deux ans et donc ce qui m'intéressait c'est j'avais trouvé des trucs sur pourquoi les gens refusent ou n'agissent pas pour le réchauffement climatique ou ne prennent pas conscience du problème qu'est le réchauffement climatique et un des problèmes qui sont pointés par certains chercheurs des psychologues plutôt c'est la réaction qu'on a face à la peur donc on on réagit plus fortement quand la peur nous touche personnellement ça c'est quelque chose qu'on peut toujours concevoir facilement quand la peur vient rapidement aussi on a toujours beaucoup plus peur que quand elle est lointaine quand elle est immédiate et quand elle n'est pas morale ça va nous toucher plus aussi que quand dans la situation inverse et donc dans le cas du Kima c'est justement tout le contraire c'est quelque chose qui vient lentement c'est un risque on part toujours du problème climatique au futur on dit les générations futures vont en souffrir alors qu'en fait on en souffre déjà nous on en souffre déjà on voit déjà des conséquences même si on ne peut pas dire exactement c'est le réchauffement climatique mais on voit déjà des conséquences qui semblent être très probablement dues à ce réchauffement climatique donc cette perception du risque qui est un peu faussée ça permet de nous dire bon ben on a du temps on va voir ce qui va se passer on oublie on ne préfère pas y penser donc voilà cette notion du risque je pense qu'elle est très importante et comme on analyse mal ce risque parce qu'il y a deux hypothèses il y a l'hypothèse évolutionniste en disant comme notre cerveau c'est assez récent finalement qu'on a vécu pendant des millions d'années sous forme de tribus avec des dangers qui étaient très proches de nous et très immédiats donc c'est assez récent qu'on est dans une société où on n'a pas de danger tel qu'on a pu le connaître il y a 100 000 ans ou un million d'années donc notre cerveau aurait évolué pour maximiser ces dangers immédiats et minimiser les dangers petits et faibles qui arrivent de manière lointaine je ne sais pas si c'est vraiment une hypothèse qui a été justifiée mais c'est souvent avancé pour expliquer c'est vrai que de toute façon le réflexe qu'on a un peu tous le réflexe de base quand on entend parler de réchauffement climatique quand on entend parler de ça va augmenter de 2-3 degrés c'est le drame on se dit ouais moi cet hiver j'ai eu froid et 3 degrés c'est pas grand chose il y a à la fois cet effet c'est ce que tu dis c'est que c'est très long terme et puis en plus des choses qui paraissent quand il y a 2 degrés de plus un été on ne se dit pas que ça va tout changer c'est juste qu'au niveau climat surtout c'est qu'on confond parce que quand on dit 2 degrés de plus en moyenne ça veut dire qu'il y a certains endroits où il va y avoir peut-être plus 10 degrés ou certains endroits où il y aura peut-être moins 10 degrés localement ça peut être complètement différent et pour donner aussi une autre idée je vais arrêter là c'est que je crois que la différence entre période glaciaire et période interglaciaire c'est genre plus ou moins 5 degrés donc donc c'est énorme et alors justement sur ces histoires de degrés un truc qu'on entend souvent en particulier sur le GIEC depuis plusieurs rapports c'est cette histoire de il est nécessaire de rester à une augmentation de plus de degrés max c'est une question de Stéphanie qu'on a là-dessus est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler on a l'impression que le GIEC chaque année disait il ne faut surtout pas dépasser ça et puis là je crois que dans le dernier rapport ils ont plus ou moins dit c'est foutu alors c'est quoi cette histoire de limite c'est de la communication ou il y a quelque chose en fait on parle souvent de ce qu'on appelle la sensibilité du climat donc la sensibilité du climat peut-être je ne vais pas vraiment tout à fait répondre à la question mais la sensibilité du climat c'est de combien la température va augmenter si on double pour un double doublement du CO2 dans l'atmosphère et donc je pense que ce plus de degrés c'est souvent en référence à ce sensibilité du climat donc si on reste je crois que si on reste tel qu'on est aujourd'hui on s'attend à avoir une augmentation de plus de degrés au niveau du climat et si on augmente la quantité de CO2 de manière importante je pense qu'on va déplacer ce plus de degrés du coup voilà je ne sais pas trop quoi Rodot répondre en fait si enfin moi comme je pense que le plus de degrés vient de là je ne me rappelle pas exactement des scénarios du GIEC mais en gros c'était d'arriver à maintenir cette augmentation là pour ne pas tomber dans un scénario catastrophe entre guillemets c'était c'était allez on tente le moins pire il y a une chose qui est que a priori si ça se réchauffe trop ça va s'auto-entretenir en plus s'accélérer bah il y a des oui avec le permafrost il y a des retours qui sont très vicieuses qui accentuent le phénomène parce que plus il fait chaud par exemple plus il y a d'humidité plus l'air peut emmagasiner de l'humidité c'est pour ça que par exemple l'été voilà on peut avoir beaucoup d'humidité dans l'air donc s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air la quantité d'H2O dans l'air va augmenter et comme le H2O comme l'a dit c'est un gaz à effet de serre qui est même plus important aux conséquences encore plus dramatiques que le CO2 et bien ça contribue encore plus à réchauffer donc il y a déjà ce phénomène là et si ça se réchauffe il y a les glaces qui vont fondre les glaciers qui vont fondre et donc la réflectivité de la Terre va diminuer donc la Terre va emmagasiner encore plus d'énergie solaire donc ça va encore préchauffer donc il y a il y a des actions comme ça qui effectivement font emballer le système alors évidemment ça pose un problème conséquent pour la suite on a une question de Jean-Phi qui demande est-ce vrai que le méthane émis par les bovins a une influence sur le climat ou est-ce une idée reçue ? Non non c'est vrai le méthane c'est effectivement un gaz à effet de serre je fais court oui c'est pas une idée reçue c'est effectivement un problème c'est un problème après on a notre cher économiste qui est passé qui vient nous poser une question plutôt politique je sais pas si tu vas avoir grand chose à dire là-dessus c'est un sujet comme mon comédie qui fait surtout débat dans le grand public et dans les politiques mais pas trop chez les experts c'est la taxe carbone et où les marchés du droit à polluer pour réduire les émissions je sais pas si t'as un mot à dire là-dessus ou si c'est pas ton domaine j'aurais un mot à dire en tant que nourri à l'extrême gauche depuis 15 ans après bon c'est mon opinion personnel je pense que c'est on monnaie la possibilité aux grandes entreprises de polluer en fait c'est ce qui se retrouve personnellement scandale donc on arrive à finalement tout devient marchandise et polluer devient une marchandise donc les grandes entreprises déjà je pense qu'on a donné tellement de quotas que finalement les mecs ils peuvent polluer autant qu'ils veulent il n'y a aucun problème et en plus ils peuvent racheter des quotas à d'autres pour polluer encore plus je crois que c'était vraiment la pire idée qu'on pouvait avoir ça donnait peut-être une impression de se sentir un peu bien moralement dans sa tête pour se dire on a fait quelque chose pour le climat mais en fait les vraies décisions politiques elles ne sont pas prises parce qu'on ne veut pas aller à l'encontre des intérêts de ces grands groupes industriels et du coup il y a un livre qu'il faut lire si on veut partir dans les domaines politiques et les problèmes avec les scientifiques qui dénigrent justement l'origine anthropique du réchauffement climatique c'est le livre de Oresque que peut-être vous vouliez en parler aussi c'est le marchand marchand de doute je crois ça s'appelle en français donc on mettra les références dès qu'on les aura c'est un livre à lire qui montre comment certains groupes industriels ont financé des scientifiques pour dénigrer les connaissances scientifiques du moment et permettre justement à ces grandes entreprises de continuer leur politique de pollution entre guillemets on rappelle on rappelle malgré tout comme tu disais au tout début que c'est une opinion politique il y a mine de rien d'autres opinions sur le sujet on n'est pas un podcast de politique je le rappelle à tout hasard pour qu'on se fasse pas non plus pas mais sur le sujet il y a en plus je parle sans vraiment avoir de donner c'est une idée quitte à me faire un peu l'avocat du diable c'est une idée qui vient pas de nulle part non plus qu'il y a des gens qui pensent que en mettant ce genre de règles il peut y avoir une sorte d'autoréducation qui se fait et comme on est sur des problématiques climatiques il peut y avoir aussi des gens d'endroits qui compensent d'autres etc donc il y a 2-3 idées derrière je suis plutôt de ton avis mais c'est important il y a sans doute d'autres opinions encore un gauchiste je pense que moi je ne suis pas de formation d'extrême gauche mais j'avoue que j'ai du mal aussi avec l'histoire de pouvoir acheter la pollution mais j'ai entendu très bon contre-argument là-dessus c'est à dire que il y a aussi un côté pragmatique là-dessus d'accord bon ben c'est peut-être mieux que rien finalement et c'est peut-être une première étape donc c'est des arguments qui peuvent se recevoir aussi quoi et qu'entend souvent très mal l'extrême gauche justement de dire c'est mieux que rien c'est à dire que si tu vis dans un monde idéal où les gens suivent les règles tu peux dire que tu baisses par exemple chaque année la quantité de droits à polluer autorisés et tu pourrais rêver comme ça que la quantité de gaz CO2 réduisent chaque année je veux dire c'est l'argument effectivement j'avais entendu plusieurs fois des gens qui avaient des arguments assez convaincants après effectivement je pense que le problème essentiel c'est que c'est dans un monde idéal déjà ok de toute façon on va pas s'étendre là dessus mais par contre sur les quotas et compagnie on a quand même une question de Stéphanie importante à mon avis au moins que tu l'évoques c'est de dire un petit mot peut-être sur Kyoto et Montréal alors je connais pas trop au niveau Montréal j'imagine c'est un autre protocole mais en tout cas Kyoto on a pas mal entendu parler ah et ben écoute je lui dis justement on voulait en parler je lui dis non pitié n'en parle pas parce que je suis courrier bon ben écoute si tu veux t'as le droit de dire j'y connais rien c'est mieux c'est la particularité d'un podcast t'as le droit de dire j'y connais rien moi je préfère largement que de dire n'importe quoi là je préfère m'habiter de lire ok on fera peut-être un retour ouais on parlera du coup là dessus Stéphanie et puis son cher collègue j'ai oublié son nom si vous voulez nous faire un retour pour le freestyle nous envoyer un mail n'hésitez pas on peut le faire remonter c'est vrai que ce serait moi je trouvais que c'était intéressant après il y a suffisamment de choses à dire pour que on puisse ne pas en parler mais si ça intéresse on fera un petit retour donc s'il y a un auditeur qui est partant avec plaisir ensuite on a une question dans le genre question technique de Ehoui qui demande est le modèle de Lorenz il donne quoi sur le réchauffement climatique ? oui enfin en fait je ne comprends pas la question ça n'a pas de sens mais en fait le modèle de Lorenz c'est simplement un modèle qui a été le premier modèle qui montre un phénomène chaotique d'accord ah oui ok à partir d'équations déterministes en fait voilà là encore j'en avais parlé dans l'épisode il a fait un phénomène tellement simplifié que si ça a encore un rapport avec la météo c'est un gros coup de pot quand même et déjà ce modèle extrêmement simplifié est chaotique donc disons que c'est juste un truc qui permet de dire que probablement on n'arrivera pas à faire mieux que du chaotique pour la météo sur du coup je passe à la question suivante sur la question suivante on va y passer je pense rapidement mais c'est peut-être intéressant peut-être que tu as deux ou trois choses à dire on nous demande quels sont les arguments des négationnistes du réchauffement climatique bon tu en as déjà parlé sur le fait que c'est souvent pas des spécialistes etc je ne sais pas si tu as des choses à raconter là-dessus la question c'est quels sont les arguments des climato-spectiques ou c'est ça quels sont les arguments qui s'avancent c'est quels sont les arguments des négationnistes du réchauffement climatique donc ils ne parlent même pas de climato-spectique par exemple ils disent c'est à cause de la vapeur d'eau c'est pas le CO2 par exemple après il faudrait que je réponde à chaque fois non je ne sais pas mais est-ce qu'il y a des gens qui disent la température enfin il n'y a pas de réchauffement climatique ou est-ce que ça se joue sur les causes enfin pas la quantité je pense qu'ils sont vraiment les poignées maintenant à dire qu'il n'y a pas de réchauffement la plupart sont obligés de dire qu'il y a un réchauffement mais généralement ils disent c'est pas l'activité humaine ou ça peut être le soleil ou ça peut être la vapeur d'eau ça peut être ou on a déjà connu ça dans le passé donc c'est pas très grave ou on a connu des périodes plus chaudes ou voilà ou certains peuvent dire je sais pas moi l'Antarctique regagne par exemple la couverture de glace sur la mer en Antarctique augmente donc ça refuse de réchauffement ça démontre qu'il n'y a pas de réchauffement climatique voilà il y a ce genre d'accumement qui peuvent apparaître et là dessus donc pour rappeler parce que la répétition ne fait jamais de mal c'est la plupart du temps donc c'est des enfin même quasiment tout le temps c'est pas des spécialistes qui parlent c'est plus des amateurs sur le sujet même si des fois ils sont pas très loin là on nous dit que Laurent Capron alors ça peut être des scientifiques aussi il y a des scientifiques mais typiquement il y a même des climatologues qui sont proches des communautés climato-sceptiques il y en a quelques-uns qui sont très connus voilà il y en a deux ou trois ça arrive ça veut pas dire qu'il n'y a pas de consensus et ça veut pas dire qu'on n'est pas sur un consensus fort dans cette idée de l'égion tropique du réchauffement ok et parfois c'est aussi des gens très intelligents qui mettent des avis contre cette idée des physiciens qui sont pas climatologues mais qui ont une bonne connaissance de la physique ouais alors ça c'est le truc comme tu reviens à chaque fois sur des sujets à consensus scientifique mais pas médiatique ça se retrouve un peu dans d'autres sujets où il y a des enfin c'est en homéopathie où il y a un prix Nobel qui défend l'homéopathie il y a des gens qui peuvent être des très bons scientifiques dans certains domaines et qui se retrouvent à pas du tout avoir la même approche dans d'autres domaines oui on a une question de Jean-Phi après qui demande où se situe-t-on par rapport au cycle glaciaire de la Terre je crois qu'on est dans une période justement glaciaire ce qui est pas très bon pour nous donc voilà je pense que là en fait non théoriquement là on est dans une période de refroidissement depuis quelques milliers d'années bon la question suivante c'est pas vraiment une question je pense qu'on mettra ça peut-être dans les notes de l'émission c'est un rapport d'un laboratoire d'économie d'environnement de Toulouse School of Economics qui donne des idées de genre de solutions des économistes pour limiter le réchauffement climatique c'est notre cher Olivier Simard-Cazanova qui nous donne ce lien donc on tâchera de le mettre dans les notes de l'émission pour ceux que ça intéresse ouais alors ça ça peut être intéressant que tu nous fasses un retour là-dessus c'est encore assez général sur les notions de justement consensus scientifique et pas médiatique et oui qui dit parce qu'on t'a beaucoup parlé de consensus scientifique et de revues à comité de lecture qui dit qu'il faut faire attention avec les revues à comité de lecture c'est vrai qu'on entend de plus en plus d'histoires de gens qui ont réussi à faire accepter des articles qui sont des articles bidons quoi dans les revues à comité de lecture oui bien sûr oui oui c'est vrai il faut plutôt parler de revues de rang A ou A+, par exemple oui c'est pas très parlant pour le grand public mais c'est dans l'idée de consensus il y a une idée de masse en fait et on pourrait même dire que dans les revues de rang A et A+, il y a aussi des bêtises qui sont parfois publiées ça arrive aussi par exemple l'article sur la vaccination qui prétendait que la rougeole le vaccin contre la rougeole provoquait l'autisme c'était publié dans une revue très réputée ça a été retiré par la suite mais au départ c'était publié dans une très grande revue donc bon ça arrive aussi mais il faut toujours avoir effectivement un regard critique sur les publications et donc voir l'ensemble des publications est-ce qu'ils vont dans un certain sens ou pas et comment on peut voir comment est-ce qu'on peut savoir l'ensemble des publications dans quel sens ils vont ben on regarde justement les synthèses de la littérature et ces synthèses de littérature sont faites soit par les agences académiques ou nationales soit justement par des organismes comme le GIEC ça n'existe que pour le climat mais voilà éventuellement d'autres organismes peut-être s'opéreront un jour sur d'autres asthmatiques ok ensuite on avait une question de Jorkan62 qui dit cycle solaire et réchauffement climatique qu'est-à-co mais ça tu en as déjà parlé du coup non on n'en a pas parlé effectivement ben en fait depuis 40 ans le cycle solaire est plutôt faible donc on s'attendrait à ce qui est une diminution de la température et c'est pas ce qu'on observe et donc c'est une des premières raisons pour lesquelles on pense que le soleil n'est pas la cause enfin c'est pas le soleil c'est une des raisons que c'est pas le soleil une autre raison c'est ce dont je parlais avant c'est le réchauffement des parties basses de l'atmosphère et pas les parties hautes qui montre aussi que c'est pas dû au soleil et puis le soleil a des cycles de 11 ans donc d'oscillation de 11 ans où ça monte et ça descend et depuis voilà depuis si on regarde les 40 dernières années ces cycles n'expliquent en rien la montée des températures qu'on voit aujourd'hui d'accord voilà et oui qui fait une remarque je crois que c'est quand je disais que les modèles étaient compliqués il disait que c'est pas des trucs compliqués c'est des trucs complexes ça fait une grosse différence c'est une bonne remarque sinon avant la dernière question on a une remarque d'idée muelle ça on mettra aussi dans les notes de l'émission qui donne un lien pour créer son scénario bas carbone à l'horizon 2050 bon c'est uniquement pour la Belgique il y en a un autre qui permet de faire la même chose au niveau mondial a priori c'est assez rigolo on simule et on voit ce qui se passe donc voilà c'est tool.globalcalculator.org pour ceux que ça intéresse de faire le joujou il y a d'autres sites comme ça par exemple il y a des sites scientifiques enfin d'instituts scientifiques pour regarder l'évolution de la température jusqu'à aujourd'hui on peut avoir accès aux données en fait de ces températures donc on peut faire on peut tracer des graphes on peut calculer des choses dessus donc je donnerai les liens si besoin et je les aurai retrouvés on a une question alors j'ai oublié de noter qui c'était qui est assez étonnante mais je me suis demandé si tu avais quelque chose à en dire peut-être que c'est bête est-ce que l'augmentation du CO2 pourrait pas être aussi une conséquence du réchauffement au lieu d'en être la cause si 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 c'est une très bonne remarque d'ailleurs les climato-sceptiques jouent là-dessus parce qu'ils généralement ils disent on nous montre les courbes de corrélation entre le CO2 et la température mais en fait quand on regarde précisément on observe que la température l'augmentation de la température précède toujours l'augmentation du CO2 dans l'histoire dans les reconstructions historiques alors d'une part c'est pas vrai pour la période actuelle puisque là on a vraiment une augmentation du CO2 qui arrive avant l'augmentation de la température et d'autre part donc ce lag là ce petit retard il est expliqué scientifiquement généralement ce qui se passe c'est quand la température augmente dans les périodes interglaciaires on a des dégagements de CO2 qui sont dans les océans donc c'est bien la température qui précède le CO2 dans ce cas là mais rapidement le CO2 réaccélère ce réchauffement du coup il y a un feedback positif ce qu'on appelle un feedback positif c'est à dire qu'il y a bien d'abord la température qui augmente et tout d'un coup un dégagement de CO2 mais ce dégagement de CO2 devient tout d'un coup prépondérant par rapport à cette augmentation de la température due à l'inclinaison par exemple de la Terre par rapport au Soleil ou à la manière dont la Terre tourne autour du Soleil puisque les périodes interglaciaires on n'en a pas parlé mais c'est effectivement les mouvements de la Terre et la manière dont la Terre tourne autour du Soleil qui explique ces phénomènes ces épisodes donc il y a pas mal d'articles qui ont analysé ce phénomène et qui justement mettent en évidence ces rétroactions c'est à dire effectivement la température peut parfois déclencher un dégagement de CO2 qui en retour augmente de nouveau cette température de manière encore plus forte donc la causalité ça peut se faire dans les deux sens du coup ok ben merveilleux je crois qu'on a plus d'autres questions on a Olivier Simar-Cazanova qui était déçu d'une réponse mais j'arrive pas à savoir laquelle donc on verra peut-être d'ici la fin de la mission je crois que vu qu'il a posé que des questions au niveau politique j'imagine que c'est sur les réponses au niveau politique en particulier sans doute sur quand tu t'es lancé au niveau extrême-gauche où il y a moyen que ça c'est sur les taxes carbone ah oui j'aurais pas dû parler ah oui il s'attendait pas en tant qu'éduqué à l'extrême-gauche pauvre Olivier il nous fera peut-être un retour pour le freestyle avec sa vision de la chose parce que ben Olivier fais-nous un retour il dit c'est pas politique vraiment fais-nous un retour il a répondu en tant que plus militant que spécialiste donc fais-nous un retour de spécialiste oui mais j'ai mis tous les guillemets au début donc Olivier nous dit ça a été démontré que ça marche donc ben vraiment fais un retour parce que je pense que c'est intéressant en effet d'avoir je suis prêt à suivre la voie c'est un peu ce que j'ai essayé de défendre c'est que je suis convaincu que l'idée de base en tout cas a été construite par des gens qui sont convaincus que ça peut marcher et pas juste à dire on va se donner une bonne excuse pour pouvoir polluer quoi ouais ok ben sur ce merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la suite du coup bah merci merci Nima t'as le temps du pitch pour réfléchir à ta côte ouais t'as intérêt à avoir une côte c'est une côte ah bah non elle a intérêt à faire son boulot quoi la côte ça va être j'ai froid ok du coup on passe au pitch de la semaine prochaine donc on passe au pitch de la semaine prochaine alors la semaine prochaine l'équipe de podcast science part en vadrouille à Marseille pour révéler l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui va nous parler de son dernier livre alors en fait c'est pas son dernier livre c'est Julie qui m'a fait les notes c'est son avant dernier livre si je dis pas de bêtises voire même un peu avant qui en tout cas c'est son livre le dessin de l'univers sur les trous noirs donc il va falloir vous accrocher parce qu'on va parler de plein de trucs de trous noirs de déformation de l'espace-temps de variables cataclysmiques enfin de plein de choses on parlera peut-être aussi de son vrai dernier livre qui est au niveau des astéroïdes si on a un peu le temps mais on va surtout parler de trous noirs et de relativité générale en tout cas ça s'annonce passionnant si vous connaissez pas Jean-Pierre Luminet ça va être une bonne occasion de le connaître on avait déjà vaguement parlé d'un de ses bouquins donc l'univers chiffonné dans l'épisode sur la topologie avec LG et c'est un vrai spécialiste reconnu mondialement sur ces sujets au niveau relativité etc c'est un très très bon vulgarisateur donc on est ravis d'aller le voir à Marseille pour enregistrer et on a quasiment tous fini son bouquin je crois que Pascal l'a fini Julie m'a doublé et moi faut que j'avance et je peux je peux juste dire une chose et Robin l'a lu l'a fini non je l'ai pas lu et Robin est presque intéressé par le sujet il a déjà lu un livre de Jean-Pierre Luminet c'est le mec qui m'a fait penser que j'étais en train de passer à côté de quelque chose voilà attention ah et Johan avance et on compte sur Johan d'ailleurs et en fait c'est Johan le responsable de l'erreur dans le pitch sur le dernier livre c'est pas Julie désolé Julie j'aurais pas balancé en tout cas voilà je sais plus qui nous faisait la remarque donc le destin de l'univers pour rappel on a illuminé parce qu'il nous a fait une remarque sur le dossier sur Interstellar où je parlais d'un bouquin de lui sur les trous noirs qui faisait que 400 pages et comme l'univers est en expansion il en a fait une deuxième version de son bouquin qui maintenant fait 800 pages oui c'est ça voilà on passe à la côte ben on passe à la côte Nima Nima c'est barré Nima c'est muté je suis en mute je veux plus parler oh je rêve alors est-ce que tu as eu le temps pendant ce magnifique pitch ou est-ce qu'on fait appel à notre Robin je suis foutu là j'ai rien donc tu as eu pourquoi tant de haine je crois pendant pendant l'interview oui Robin mais j'ai j'ai pas de t'as pas de tête non pardon j'avais complètement oublié que vous m'aviez demandé ça à un moment bon il faut en trouver une et puis on la rajoutera au montage attends vas-y 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 attention je ne sais pas de qui c'est je ne connais pas on ne peut pas mieux juger un homme sur ses actions d'une heure que le climat d'un pays sur sa température d'un jour ça vous va ? what ? on ne peut pas mieux juger un homme sur ses actions d'une heure que le climat d'un pays sur sa température d'un jour c'est pas mal non ? c'est pas mal c'est de qui ? alors attends maintenant que je regarde qui c'est et donc c'est d'Adolf Hitler alors il y a une situation dans la pièce Jean-Antoine Petit jeune Petit Seine sinon on peut dire que c'est de Albert Einstein il n'y a pas de problème ça passe ouais 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 oui ça marche à tous les coups je ne sais pas si vous avez vu on a Neil de Grasse Tyson qui dit I'm often asked whether I believe in global warming I now just reply with a question do you believe in gravity ? que tu traduis par ? on me demande souvent si je crois au réchauffement climatique et maintenant je réponds simplement avec la question est-ce que vous croyez à la gravité ? ah c'est très bien ça c'est qui qui est de ça ? Neil de Grasse Tyson ah oui oui excellentissime Neil de Grasse Tyson je pense que c'est une bonne je ne sais pas qui l'a posté ah c'est Johan c'est l'étape suivante après Luminé au niveau interview parfait parfait il va falloir s'envoyer je crois ok super il y a une citation du chat qui dit oula je sens mes rhumatismes c'est signe que le climat de la planète va changer c'est pas mal aussi ok excusez-moi vous m'avez demandé moi je m'exécute Julie tu rabattris les côtes pendant que je fais les plugs ? ou tu veux faire les plugs ? ben non vas-y je t'en prie merveilleux donc on passe au plug alors si je vous dis bière plus communication scientifique plus rencontre ben ça paraît être pas mal pour commencer la semaine donc si vous êtes d'accord rendez-vous au patchwork au pub The Highlander le lundi 30 mars de 18h30 à 21h alors pour s'inscrire on va vous mettre un lien dans les notes de l'émission donc ça c'est un c'est de la publicité pour un événement on nous a dit de faire la pub ça avait l'air sympathique donc on diffuse c'est un projet de la promotion 2015 du DUMSI alors c'est des gens qui sont fans d'initial on a eu du mal au début à se comprendre sur Twitter donc c'est le diplôme universitaire de médiation scientifique innovante c'est une initiative qui propose aux différents acteurs et passionnés de la communication scientifique au sens large de passer une soirée dans un cadre informel avec pour objectif de se rencontrer d'échanger et qui sait de construire des projets ensemble donc que vous soyez étudiant que journaliste chercheur enseignant médiateur scientifique animateur chargé de communication ou simplement curieux ben vous pouvez apporter votre pièce au patchwork de la communication scientifique et technique CST pour les intimes en participant à des activités originales cartographie collective excusez-moi quelqu'un qui a rajouté 50 lignes dans le truc désolé cartographie collective open card de visite speed dating mais surtout ma CST en 180 secondes donc CST communication scientifique et technique donc pour celles et ceux qui réserveront le DECI l'idée est de partager en 3 minutes sa passion et son expérience de la communication scientifique le temps est imposé pas le format vous pouvez faire ce que vous voulez un poème une histoire une anecdote un stand-up un diaporama tout est possible donc si vous souhaitez participer il suffit d'envoyer un mail on vous mettra un mail dans les notes de l'émission et pareil si vous avez des questions ou des suggestions leur équipe est à l'écoute donc voilà je sais pas si vous y serez les autres moi je pourrais pas y être mais non moi je pense pas mais c'est vrai que le projet a l'air sympa qu'est-ce que tu dis Robin normalement normalement j'y serai ah bah voilà donc si vous voulez voir Robin et donc sinon on rappelle ça sera coupé au montage si l'épisode n'est pas monté d'ici là que samedi on est tout plein à être à Lyon pour la Lyon Science donc le c'est le deuxième si je dis pas de bêtises mais c'est le premier officiel sous ce nom là événement qui va parler de science à Lyon donc c'est pas exactement une émission de podcast science même si podcast science va prêter sa chatroom et faire une émission en direct mais c'est organisé par tout plein de gens bien des Lyonnais et ça va être plein de gens qui vont parler de science il y aura en particulier Alan et moi qui allons parler et en fait de podcast science mais du coup finalement il n'y aura que Alan et moi aussi présents sur place et Pierre et Pierre oui et Pierre et Pierre et donc il y aura au moins une dessinatrice de strip science plus moi même qui devront faire des dessins enfin ça devrait être assez sympathique on va parler de tout plein de sujets vous pouvez trouver toutes les informations sur Lyon-sciences .fr si je ne m'abuse ça commence à 14h à Lyon et c'est à l'école normale supérieure de Lyon que ça se passe c'est ça voilà 1 place de l'école 69007 à Lyon donc viendez nombreux on sera content de vous y voir ma foi voilà donc il ne faut pas que je dise que Lyon c'est le sud mais après on part dans le vrai sud on va à Marseille ouais voilà Nima merci d'être venu merci beaucoup de m'avoir invité vous êtes super merci beaucoup on a fait un peu plus court que d'habitude oui c'est bien 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 donc la prochaine fois trois questions la prochaine fois trois questions ça marche on a un plug que je couperai peut-être au montage si c'est pas monté d'ici là pareil vendredi il y a une éclipse de soleil qui est visible si je ne m'abuse à 90% en France dans le nord de la France je crois ah mince pas à 100% en tout cas c'est certain je sais plus si c'est 80 ou 90% mais en tout cas vous pourrez l'avoir je crois que c'est vendredi matin alors bien sûr j'ai pas les infos sous les yeux mais il me semble que c'est vendredi attends j'ai les infos pas loin je vais pas parle d'autre chose meubles pendant deux heures 78% d'après-midi mais en fait ça dépend ça dépend où on est ça dépend où on est ah voilà j'ai toutes les infos donc en gros en fonction d'où vous êtes c'est entre 9h et 10h c'est plutôt vers 9h15 grossièrement vu qu'il y a Stéphanie qui est à Lille c'est à 9h25 à Lille Stéphanie à Toulouse c'est à 9h13 et Paris c'est à 9h22 maximum à 10h29 pour Paris enfin voilà vous pourrez trouver toutes les informations sur internet donc c'est assez rare il ne faut pas être à Nice parce que c'est que à 63% le pire c'est la Corse le mieux c'est la Bretagne 80% pour rappel c'est des événements assez rares donc la prochaine je crois que c'est dans un paquet de temps voire même on sera peut-être tous morts d'ici là donc voilà pensez bien à utiliser des lunettes spéciales je crois qu'ils en vendent dans la revue ciel et espace si je ne dis pas de conneries et puis dans d'autres revues et sinon on peut en trouver Science et Vie Junior on peut en trouver chez le pharmacien aussi en tout cas pensez à vous mettre des lunettes et voilà c'est à peu près tout sur l'équipe du Soleil ma foi autre plug de dernière minute écoute là le conducteur a l'air de ne plus s'animer c'est ça on remercie du coup Pouillot pour les dessins parce qu'il nous a fait deux petits dessins sympathiques dans la chatroom et puis la chatroom qui était en pleine forme ce soir on a parlé bière etc et voilà merci encore à Nima sur ce maintenant vous savez que le réchauffement climatique est un consensus scientifique ça ne fait pas débat donc quand vous entendez des gens faire débat vous pouvez faire de la pub pour notre émission vous pouvez faire ça sur Soundcloud Twitter Facebook vous pouvez nous envoyer des messages poser des questions pour ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas eu de réponse parce que Nima n'était pas un omni spécialiste n'hésitez pas à nous envoyer des compléments pour les freestyles je pense en particulier à nos spécialistes du protocole de Kyoto et de Montréal et à notre économiste préféré et donc voilà n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Soundcloud Twitter Facebook podcastsciences.fm et la semaine prochaine on se retrouve pour l'interview de Luminé en direct de Marseille et d'ici là que servir la science soit votre joie Sous-titrage Société Radio-Canada